Pourquoi plus de 80% des Africains expatriés échouent ? Ça c'est une question très importante et je sais également que ça va potentiellement susciter pas mal de critiques, pas mal de mécontentements, mais il faut dire la vérité. Pourquoi 80% de ceux qui s'expatrient dans des pays en Occident échouent une fois sur place et voire même à leur retour ? Bien évidemment, il y a des exceptions à la règle, mais bon, on va parler justement de ce que moi j'ai pu constater à mon humble niveau des personnes justement qui s'expatrient puis qui essaient d'envisager des projets en entrepreneuriat et même en investissement. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Fais pas le petit pouce, ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte. Je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons pu investir plusieurs millions en immobilier malgré cette période de crise. Alors je suis rentré en Afrique pour plusieurs mois afin de développer de nouveaux projets dans l'investissement immobilier et dans le domaine du digital de manière générale. On va parler justement de la diaspora africaine qui justement s'expatrie, qui vont dans des pays peut-être pour étudier, pour faire carrière, pour entreprendre, etc. Moi je ne vais pas te parler de ceux qui partent pour faire carrière, je vais surtout te parler de ceux qui partent potentiellement pour devenir investisseur ou entrepreneur. On va essayer de faire un constat général. Ce que moi j'ai constaté déjà en arrivant au Canada par exemple, c'est que, et ça, ça ne vaut même pas que pour les Africains, ça vaut pour beaucoup de communautés expatriées, c'est que lorsque tu vas arriver dans un pays, la première erreur à ne pas faire et qui va t'éviter d'échouer justement, c'est de marcher avec les personnes avec qui tu étais dans ton pays d'origine, avoir la même mentalité, avoir les mêmes discussions. Oui, au pays c'était comme ci, oui, au pays c'était comme ça. Il faut changer dans le sens où il faut déjà dans un premier temps t'adapter, t'adapter à ce nouvel environnement, t'adapter à comment ça fonctionne, que de te plaindre. Et ça, on ne va pas se mentir, bon nombre de personnes se plaignent lorsqu'elles vont vivre à l'étranger. Oui, chez moi c'est comme ci, ici c'est comme ça, ah, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Si tu n'es pas content, tu rentres chez toi tout simplement. Ce qu'il faut faire c'est s'adapter et voir quelles sont les opportunités. Passer en mode production, passer en mode créativité que de se plaindre en fait. Et ça, c'est ce qui freine beaucoup de personnes. Sais-ce que tu passes plus de temps à te plaindre qu'à trouver de nouvelles solutions en fait ? Et ça malheureusement, c'est le fait justement de côtoyer le même groupe de personnes. C'est la raison pour laquelle quand moi je suis arrivé au Canada, je me suis dit ok, j'ai mes amis que je connais au Canada, mais je vais m'ouvrir, je vais couper les ponts entre guillemets avec eux pendant un certain temps afin de justement apprendre de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles cultures, apprendre d'autres personnes qui ont des expériences, différentes et ce, afin de m'ouvrir à l'esprit. Et tu verras que c'est par ce biais-là que tu vas pouvoir apprendre de nouvelles stratégies, connaître de nouvelles personnes. Et c'est comme ça que moi j'ai pu comprendre comment fonctionne l'investissement immobilier au Canada grâce à un Marocain qui avait immigré au Canada tout comme moi et qui était passé par le chemin que j'étais en train d'emprunter. Il m'a donné pas mal de raccourcis à ce niveau-là. La deuxième raison pour laquelle beaucoup d'expatriés de la diaspora échouent en Occident, c'est tout simplement parce qu'ils sont sceptiques. C'est des sceptiques, on va dire des sceptiques ignorants. Tout de suite, ils vont te dire oui, ça ne fonctionne pas. Oui, tu es qui pour me dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Et malheureusement même, c'est des personnes qui ne sont pas humbles. Je m'explique également. Bon nombre de personnes, par exemple, ont critiqué sur mes vidéos parce qu'on va me dire oui, tu n'as même pas 30 ans. Moi, à l'époque, je n'avais pas 30 ans, mais tu n'as même pas 30 ans. Tu es qui pour m'enseigner comment je dois investir ? Tu es qui pour me parler d'immobilier ? Moi, ça fait 10 ans que je suis au Canada, etc. Ça ne veut rien dire. La tire que tu as mis sur un territoire, ce qui est le plus important, c'est ce que tu sais. Les personnes que tu as rencontrées, car c'est ça qui va justement te permettre d'aller beaucoup plus vite. Sache qu'une année d'expérience vaut peut-être 10 ans pour quelqu'un d'autre par rapport à ce que tu as appris et surtout par rapport à ce que tu as appris et surtout par rapport à ce que tu as mis en place. Et ça, c'est très important. Donc, il y a ce manque d'humilité. Déjà d'écouter, d'écouter. Moi, lorsque je veux voir quelqu'un, je ne vais pas forcément me baser sur son diplôme, sur son âge, sur son titre ou même sur son nom de famille pour me dire OK, lui, je dois le considérer ou pas. Tout le monde est égal. Toutes les personnes se valent. Donc, et tu peux plus apprendre de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience que de quelqu'un qui a peut-être tous les diplômes de la Terre. Et clairement, ça, c'est un problème qu'on a lorsqu'on arrive de l'autre côté. Et même moi, en rentrant ici, on a fait des remarques que oui, tu es le fils de qui, oui, quels sont tes diplômes, etc. On s'en fout. On s'en fout car finalement, ce qui compte, c'est l'expérience. Et c'est ton expérience à partager et surtout les erreurs que tu as. C'est la raison pour laquelle moi, je t'invite aujourd'hui à penser autrement. Il faut avoir un esprit ouvert. Aujourd'hui, il y a plusieurs domaines d'activité qui peuvent te permettre d'aller à un certain niveau. Sans dépendre d'un système, sans dépendre de qui que ce soit, sans même relation. Grâce à Internet aujourd'hui, tu peux te faire connaître plus qu'un président d'une république. Littéralement, tu peux te toucher des millions, voire des milliards de personnes sur Internet avec les bonnes stratégies. Tu peux investir dans tous les pays que tu veux grâce à des stratégies méconnues du grand public. Et c'est aujourd'hui ce que moi, je vais te proposer. Tu sais que cette vidéo, comme je l'ai dit auparavant, va susciter pas mal de critiques, va susciter pas mal d'intérêts et va susciter pas mal d'insultés. Mais ce n'est pas grave. Tu sais que parmi les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y aura des personnes à qui ça va susciter un réel intérêt et qui vont finalement cliquer dans le lien juste en dessous pour accéder à notre prochaine masterclass exclusive où je te montre, pas à pas, comment j'ai pu devenir investisseur immobilier à haut rendement et me générer un patrimoine dans plusieurs pays. Et aujourd'hui, devenir libre financièrement, avoir la liberté de rentrer, lancer de nouvelles activités sans demander de financement à qui que ce soit, sans demander d'aide à qui que ce soit et sans même, si tu veux, avoir besoin de contacts ou de tonton, de tata ou de fils de, etc. Ça, on n'en a pas besoin. Quand tu as des connaissances qui valent, quand tu as des connaissances qui te permettent d'aller très loin, rien ne peut t'arrêter, littéralement. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas le pouce bleu. Vous devez partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur. Je vous souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.